L'Aubla annonce le transfert des activités de ces centres vers une nouvelle usine automatisée à Cornwall, en Ontario. Olivier Bachand, comment L'Aubla explique sa décision? L'Aubla dit que ces deux entrepôts, Gérald, sont devenus désuets. Alors c'est pour cette raison-là que les activités seront transférées dans un nouveau centre de distribution ultramoderne, entièrement automatisé, qui se trouve à Cornwall, en Ontario. Alors à Laval, c'est 545 personnes qui perdent leur emploi. À Ottawa, c'est 230. L'annonce a été faite aujourd'hui, tout juste au retour du congé des Fêtes. Alors certains travailleurs l'ont appris et sont sous le choc présentement parce qu'ils perdent quand même de bons emplois payés de 20 à 30 $ l'heure. On va écouter la réaction des travailleurs suivie des explications de Provigo. C'est l'enfer. Peut-être pas pour moi, parce que j'ai 66 ans, mais pour tous mes chums, qui ont des enfants, des maisons, des dettes, qui sont jeunes, il y en a qui ont 50 ans, c'est l'enfer. Je trouve pas ça normal, genre, qu'ils nous remplacent par des robots. Je veux dire, on travaille fort depuis tant d'années pour se faire remplacer finalement par des machines. Je pense que ça s'en vient de même partout. Il y a bien des entrepôts qui s'est robotisé. Il y a Sobeys qui sont en machine même à Terrebonne. Puis quand ça s'en vient, c'est l'avenir, ça a l'air. Les centres de distribution étaient devenus désuets et ont atteint à toute fin pratique leur cycle de vie utile. Et il fallait prendre des mesures parce qu'ils ne présentaient pas de potentiel pour les rénover. Et vous savez que dans le commerce de détails, c'est très, très compétitif. ProVigo et le syndicat, pendant ce temps-là, veulent aider les travailleurs peut-être à se trouver de nouveaux emplois. Oui, le syndicat dit qu'il va tenter dans un premier temps de négocier les primes de départ les plus avantageuses possibles pour les employés qui sont touchés ici à Laval. ProVigo va tenter de trouver effectivement des nouveaux emplois aux gens qui vont perdre leur emploi d'ici 2021. Et le ministre du Travail, Jean Boulay, lui, se dit également prêt à épauler les travailleurs. C'est une nouvelle qui me déçoit pour l'économie du Québec. C'est 550 emplois, me dit-on. Je pense évidemment aux familles et aux travailleurs affectés. Mais sachez qu'on est déjà, nous, en action. Un des conseillers en entreprise de mon ministère est entré en communication avec les personnes de l'OBLA. Et on va faire un suivi adéquat pour que le comité d'aide au reclassement soit structuré le plus rapidement possible. Alors, ce qui pourrait peut-être un peu aider ces travailleurs dans leur malheur, selon le syndicat, Gérald, c'est la rareté de la main-d'oeuvre actuellement et de nombreux employeurs qui sont à la recherche d'employés. Absolument. Olivier Bachand, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.